Musique d'ambiance Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. On s'intéresse aujourd'hui à Shenmue. Premier épisode d'une série toujours inachevée, mais à laquelle le créateur Yu Suzuki a finalement redonné vie il y a peu, lors d'un E3 mythique en annonçant Shenmue 3. Bienvenue à Yu Suzuki ! Mais ce n'est pas le sujet. Comme vous le savez, le développement de Shenmue a été long, coûteux, et ce perfectionniste de Yu Suzuki a voulu y intégrer énormément de choses, dont certaines ne se sont pas retrouvées dans le jeu final. Ainsi, si l'on se souvient avoir pu arpenter les rues de Yokosuka à pied, en s'émerveillant dans chaque quartier. Si des séquences de jeu nous laissaient piloter une moto à fond les ballons, saviez-vous qu'il était prévu de laisser Rio explorer son environnement à bicyclette ? Les images que vous découvrez ici sont issues d'un prototype de Shenmue. Elles dévoilent comment Rio pouvait enfourcher un vélo lui permettant de se déplacer dans les rues de la ville. On aurait ainsi pu gagner un temps précieux durant certaines séquences, d'autant qu'il était possible de se mettre debout sur les pédales pour accélérer un grand coup. Yu Suzuki déclarera des années plus tard que cette option était trop ambitieuse pour être intégrée dans Shenmue. Au même titre que d'autres d'ailleurs, parmi lesquels, la possibilité de manger des soupes l'amène aux nouilles finement modélisées. Des fonctionnalités qu'on retrouvera un jour dans Shenmue 3 ? Eh, seul l'avenir nous le dira. Allez, à vendredi prochain dans Trivia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501